Je vous présente nos invités, bonjour Laurent Mathieu, Mailleux pardon. Oui bonjour Frédéric Carbone. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT des cadres, le T il est là. Bonjour à vous Tariq Chakor également. Bonjour. Vous êtes vous maître de conférence en sciences de gestion à l'université Savoie-Montblanc, vous travaillez sur ces enjeux du télétravail. Laurent Mailleux, est-ce qu'il y a d'ores et déjà plus d'incitations à faire revenir les salariés sur le lieu de travail ? Les incitations elles existaient déjà, on fera le point au niveau de la Confédération et de l'ensemble des organisations cette semaine, on a un bureau national qui est prévu pour ça. Les incitations elles sont aussi contrastées puisque un certain nombre d'entreprises ont d'ores et déjà dit que le télétravail resterait la règle jusqu'à la fin de l'été. Donc on est dans une situation qui est on va dire transitoire avec des situations très contrastées en matière de vécu de la période du télétravail obligé à domicile avec des situations très diverses selon finalement l'état des personnes et notamment l'état de leur environnement familial, personnel et de l'environnement des locaux. Donc on a de cette période un bilan à tirer au niveau national. C'est l'enjeu des discussions qui se sont ouvertes avec les organisations patronales et syndicales. Et puis cette discussion-là, ce bilan, il faut qu'on le tire à l'échelle de chacune des entreprises, de chacune des administrations, de chacun des services pour savoir comment les uns et les autres n'ont pas seulement vécu la période mais on a pu en tirer un certain nombre d'enseignements. Pour ensuite, on va voir ça évidemment avec Tariq Chakor parce qu'il y a sans doute déjà des enseignements. Mais encore un mot sur ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on a des exemples de quelques entreprises qui disent il faut revenir même si certains salariés ne le veulent pas ? Ça c'est fréquent ou c'est pas fréquent ? Ce qui est fréquent, ce sont les annonces publiques qui ont été faites par certaines entreprises pour dire il faudra que demain on ait... Tout le monde en télétravail 4 jours sur 5. On est dans une période où les employeurs doivent tenir compte aussi de l'état de santé psychique de ce que la période de télétravail obligée, de travail à domicile, a fait comme dégâts. Mais globalement ils le font ? Globalement c'est fait ou pas toujours ? C'est ce qu'on a préconisé à l'ensemble des militants CFDT, c'est d'obtenir une période de dialogue et de diagnostic sur la situation. Je pensais bien que la solitude a été assez dramatique pour certains. L'hyperconnectivité dans un autre sens, la psychose liée au Covid, on n'est pas non plus sortis d'une situation totalement sans virus qui circule. Donc il y a tout cela qui est à prendre en compte dans les décisions que les employeurs devront prendre avec les organisations syndicales. Puisque ce qu'on préconise c'est que la sortie du confinement se fasse par la négociation. Tariq Chakor c'est une réalité, ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigt le retour au travail sur le lieu de l'entreprise ? C'est certain, ça va être une période qui va être relativement transitoire. Tout à fait, je partage totalement cet avis. Évidemment il y aura une phase d'apprentissage. Tirer les conclusions de cette période, de cette période de crise, de redéfinition des règles. Il va forcément y avoir une période que certains peuvent qualifier aussi de résilience, de comment va-t-on apprendre de la crise, quelles leçons va-t-on en tirer. Tout en ayant bien conscience, je le répète assez souvent dans mes interventions, que la période que nous avons vécue est une période très particulière au télétravail qui n'est pas représentative de ce qu'est habituellement le télétravail. Parce qu'il était forcé, massif. Voilà, a été subi, improvisé parfois dans la plupart des cas. Donc il y aura évidemment une phase d'apprentissage, de réflexion. Et les entreprises devront réfléchir au maximum pour en tirer les meilleures conclusions et pour en profiter au maximum. Télétravail subi, mais en même temps peut-être que ça a donné des idées et à des salariés et à des entreprises, Tarek Chakor. Tout à fait. On peut penser que cette période a fait évoluer les mentalités. Il pouvait y avoir des blocages vis-à-vis du télétravail, des représentations comme quoi le télétravail n'est pas pour moi, le télétravail c'est quelque chose qui n'est pas faisable, qui n'est pas réalisable. Évidemment, cette période a permis de faire évoluer les mentalités par rapport au télétravail en imposant un peu cette nouvelle forme d'organisation du travail. Après, l'idée encore une fois est de dire que va-t-on en tirer ? Que va-t-on en tirer ? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu avec peut-être aussi certaines personnes qui s'en rendent compte que le mélange vie privée-vie professionnelle n'était pas toujours simple à gérer. Là aussi, inégalité en fonction des revenus et du logement et du cadre de vie, bien entendu. des revenus, du logement, du fait d'avoir ou non des enfants à domicile, d'avoir ou non un espace isolé et dédié. Là aussi, ça joue énormément. Donc évidemment, il y a pas mal d'inégalités par rapport au vécu du télétravail. Laurent Mailleux, les négociations, les leçons à tirer, on va en parler, mais un mot encore de la situation actuelle. Est-ce que ce côté transitoire, ce côté en douceur que vous recommandez tous les deux, il est compatible avec la volonté, ça y est, de reprendre l'économie, de relancer et de relancer vite ? Est-ce que c'est une crainte que vous avez ? Ce n'est pas une crainte. On voit bien la situation des parents vient d'être évoquée. Les parents qui ont des jeunes enfants, c'est seulement la semaine prochaine que l'école va pouvoir redémarrer de façon, on va dire, presque quasi normale. Donc il y a aussi à s'ajuster à la fois dans les attentes ou l'impatience de certains employeurs et puis la capacité du système social à pouvoir redémarrer convenablement tout en respectant, en continuant à respecter des gestes barrières. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que ce soit dans les transports en commun franciliens mais aussi dans les autres grandes agglomérations. On voit bien que si on veut garder à la distance d'un mètre pendant encore une certaine période, on ne peut pas mettre tout le monde dans les métros à jouer envers. Donc n'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite. Mais d'un autre côté, on sait bien qu'on a un certain nombre de collègues qui ont hâte de retrouver le chemin du bureau ou de l'usine ou du lieu de travail parce que ça représente pour eux quelque chose qui est fondamental dans leur vie. Et puis il y a la question des liens sociaux qui ont été maintenus par un certain nombre de modes d'organisation mais qui s'incarnent bien mieux dans la réalité physique de la rencontre professionnelle. Et puis on va avoir aussi dans la période comme l'a suggéré hier soir le président pour en gros les dispositions sanitaires pour la nation c'est se préparer peut-être à la vague d'après. Donc on a bien vu que les entreprises qui avaient mis en place des plans de continuité qui avaient négocié des plans de continuité et d'activité se sont retrouvées en situation plus facile de passer le cap que celles qui n'avaient rien préparé. C'est évidemment une forme de leçon à tirer. Vous restez tous les deux. On poursuit la conversation après le fil infos à midi 10 avec Edouard Marguier. France Info Et nous sommes toujours avec Tariq Chakor spécialiste du télétravail avec le représentant de la CFDT des cadres Laurent Mailleux pour évoquer ces pistes de retour dans l'entreprise un peu parenthèse de télétravail suggéré Bruno Le Maire tout à l'heure sur France Info c'est comme ça que vous l'avez compris Laurent Mailleux bon le télétravail ça a eu un temps mais à la rentrée au moins va falloir revenir à ce qui était avant est-ce que c'est ça que vous avez senti dans les propos du ministre ? C'est vrai quand il a utilisé le terme que ce n'est pas la panacée c'est évident que et ça on a je veux dire ça fait des années qu'on suit la réalité du télétravail auprès des télétravailleurs avec notre confrère de l'Aubergo avec des enquêtes auprès des télétravailleurs réels en situation voilà on voit bien qu'il y a un plafond à ne pas dépasser un nombre de journées en moyenne un nombre de journées télétravaillées en général au-delà de deux journées on commence à poindre le sentiment d'isolement l'inquiétude de ne pas être en lien avec la réalité du travail et de l'entreprise donc ça veut bien dire que de façon la plus générale le télétravail massif pour tous n'est pas la panacée et ce qui est intéressant dans la période c'est qu'un certain nombre de chercheurs et peut-être Tariq Chakor pour venir des gens qui ne se positionnaient pas jusqu'à présent sur les questions du télétravail apportent un regard particulier depuis leurs fenêtres sur un certain nombre de je veux dire d'éléments qu'ils soient sociologiques, organisationnels autour du télétravail donc on a intégré aujourd'hui toutes ces réflexions à la fois sur les organisations sur la façon dont les personnes restent en lien ou ne restent pas en lien pour que demain le télétravail s'il peut se développer parce qu'on a pu observer qu'il y a un certain nombre d'activités qui peuvent se faire convenablement à distance si le télétravail souhaité et volontaire par les travailleurs peut se faire sur un plus grand nombre de postes qu'aujourd'hui il faut qu'il se fasse dans des conditions qui auront été négociées parce que la CFDT préconise que la mise en place du télétravail s'organise en fonction d'une analyse réelle du travail et pas simplement sur un claquement de doulois soit dans le désir managérial de récupérer des mètres carrés soit parce que à un moment donné un salarié se dit tiens pour m'organiser mieux je pourrais rentrer le travail sur les ensembriques Justement Tariq Chakor sur cet aspect du salarié peut-être que ça va avoir créé des envies cette période encore une fois subie au début et peut-être qu'il y a des questions de génération là-dedans je ne sais pas c'est une question que je pose Peut-être vraiment nous verrons au fur et à mesure des semaines des mois comment cela va va s'organiser va se répercuter mais je pense vraiment que l'idée de retour à ce qui existait avant la période de confinement et donc au télétravail et au télétravail subi je pense que cette idée de retour au monde d'avant sans vraiment parler de monde d'après je pense qu'il faut dépasser cette idée les mentalités vont évoluer de fait le télétravail a été exercé le télétravail a été pratiqué on a vu les bons côtés et les mauvais côtés sans compter que les enfants ne seront pas tout le temps à la maison que les écoles sont à la maison donc j'insiste aussi sur la non-représentativité du télétravail tel qu'on l'a vécu mais cela va permettre de faire évoluer les mentalités et aussi d'en discuter de voir que cela est possible que l'on peut adopter une certaine forme d'hybridation des formes d'organisation du travail peut-être délaisser le 100% physique des présences physiques dans les bureaux et peut-être adopter une hybridation une, deux journées peut-être pas beaucoup plus je partage totalement l'avis de Laurent Maillot parce que on a besoin aussi de ce lien social de tisser d'échanger tous ces échanges formels mais également informels à la machine à café ou autre on a besoin de cela c'est pour ça notamment qu'on a vu se développer aussi des moments un peu plus informels en ligne toujours via des visuos via différentes applications parce qu'on a besoin de ces temps d'échange donc je défendrais plus l'idée d'une hybridation une hybridation quand cela est possible entre des formes physiques et entre la présence physique et le travail à distance Et cette hybridation Laurent Maillot elle se fait à quel niveau ? Le niveau de l'entreprise de la branche ou c'est vraiment le cas par cas entreprise par entreprise ? C'est vraiment à partir du travail réel et de l'organisation du travail il peut y avoir des évolutions par exemple on sait que demain les voyages d'affaires etc. vont fortement se réduire parce qu'on a constaté que sur un certain nombre de situations de travail on n'est pas obligé de faire 3000 km d'avion pour réduire le problème donc je pense qu'il y a des mutations de fond qui ont été accélérées ou qui étaient peut-être en réflexion mais qui vont forcément prendre demain un peu plus de réalité dans le quotidien du travail notamment des cadres mais pas seulement parce qu'en fait ce qui était intéressant dans la période c'est que la CFDT a fait un sondage avec le partenaire Cantar qui a révélé que finalement sur la population qui était en télétravail forcé c'était un tiers on va dire un tiers de cadres un tiers de profession intermédiaire et un tiers d'employés pour faire que ça ça a touché massivement d'autres populations que les cadres qui avaient déjà pour la plupart la plupart d'entre eux du fait de l'autonomie qu'ils ont dans le travail et bien un travail qui était plus mobile et donc qui s'exerçait pour un certain nombre puisque c'est la population la plus nombreuse en télétravail à domicile donc le chantier donc le chantier il est bien réel il est à ouvrir la CFDT demandeuse on a bien sûr demandé que le chantier s'ouvre on a proposé qu'il y ait une phase d'évaluation et c'est ce que l'on commence à faire au niveau national puisque les discussions ont démarré le 5 juin avec des réunions qui sont calées maintenant je crois tous les 15 jours donc on a ouvert un chantier qui ne part pas de rien parce qu'il y avait déjà eu en 2017 des échanges entre les partenaires sociaux sur la situation du télétravail du moins du travail et du numérique mais il faut bien reconnaître qu'on part d'un texte d'un accord qui date de 2005 mais qui est la copier-coller d'un accord européen et on voit vous le dites tous les deux à quel point sans doute ce qui s'est passé de façon subie au début pendant 3 mois sans doute changeait beaucoup les choses merci infiniment en tout cas d'avoir alimenté le débat Tariq Chakor maître de conférences en sciences de gestion à l'université Savoie-Montblanc Laurent Mailleux secrétaire générale de la CFDT cadre de la CFDT